Alors, je rencontre Megan Delaville qui travaille dans le groupe de l'accessibilité. Comme vous le savez, les entreprises et les gouvernements, il y a une loi provinciale qui est passée, la loi sur l'accessibilité, qui maintenant s'applique. Il y a plein de processus, plein d'années pour lesquelles on doit être conforme. Puis évidemment, Megan nous parlait il y a quelques instants de la période de conformité. La prochaine, c'est évidemment toute l'information qui est partagée avec le public, sur le web, par les différents médiums. Donc, ça, c'est notre prochaine période. La timeline pour le prochain milestone pour l'accessibilité est en janvier 1, 2021. Alors, à la fin de cette année-ci, on doit respecter ces éléments-là. Mais il y a plusieurs composantes. On parlait des niveaux de communication, on parlait de mobilité, on parle aussi de l'infrastructure existante de la ville. Puis je mentionnais à Megan tout à l'heure, ça doit être difficile dans les espaces, dans les communautés qui sont les plus vieilles. Parce qu'évidemment, on parle des centres communautaires, on parle des piscines, des arénas qui ne sont pas nécessairement toutes accessibles. Mais il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Puis c'est ce que Megan nous partage, qu'il y a vraiment une bonne collaboration des différents départements pour s'assurer que quand il y a des améliorations, on voit aussi des améliorations au niveau de l'accessibilité. On invite le public aussi à nous partager les endroits où vous avez peut-être vu ou vécu les enjeux d'accessibilité. Vous pouvez évidemment me contacter en tant que votre représentant. Vous pouvez aussi contacter le 3-1 ou sur le site web ottawa.ca. Vous pouvez juste chercher le groupe d'accessibilité, puis partager votre feedback à ce niveau-là. Un autre élément que Megan nous partage, c'est la volonté de la Ville de travailler avec les entreprises privées pour les rendre de plus en plus accessibles elles aussi. Évidemment, on a une responsabilité face aux espaces publics de la Ville, aux facilités de la Ville. Mais aussi, on est ici pour s'entraider, on est ici pour collaborer avec les entreprises qui parfois ont des difficultés, surtout quand c'est des restaurants, des restaurants qui sont plus âgés, qui n'ont pas nécessairement les toilettes, les rampes accessibles. Il y a des groupes aussi comme StopGap qui font un travail fabuleux pour appuyer les entreprises. Juste cette petite barrière-là qui limite l'accès aux détaillants. Donc, merci pour votre beau travail. Dans quelques instants, on va être dans le marché, on va inaugurer la toilette qui est maintenant accessible, un programme que l'équipe à Megan a appuyé. On est dans le marché Bail. Bonjour à tous, j'espère que vous avez profité de la première fin de semaine. Je vais recommencer. Bonjour à tous, j'espère que vous avez profité de la première fin de semaine de Balles de neige dans le marché. J'étais à la compétition de Ragoût le vendredi. Mais pour tous les détails sur la programmation du Balles de neige, visitez Canada.ca-Balles de neige. Vous savez, cette année, c'est important. On a une année fondamentale pour le marché Bail. On a un rapport pour l'investissement dans les espaces publics. Ce que l'aménagement du marché va avoir l'air. Plus de lampadaires, plus de bancs, plus d'arbres. Des espaces qui sont plus programmables, plus animés. Une occasion extraordinaire pour le marché. Vous savez, ces dernières années, on a piloté plusieurs projets, que ce soit ici, la place de Georges, la place de York, où maintenant on a les lettres Ottawa illuminée, la fermeture de la section de la rue William, une rue où on peut faire de la programmation. Mais là, on est ici aujourd'hui pour quelque chose d'un peu plus spécifique, quelque chose d'important. Le bâtiment du marché, le bâtiment que la ville appartient, qui est maintenant géré par l'organisme à but non lucratif Marché Ottawa, a une petite annonce. Pour notre vidéo-blog cette semaine, on se retrouve dans le cœur du marché. Je suis avec Ashley, Ashley la représentante de Marché Ottawa. C'est aussi la propriétaire de Paradigm Properties. Ashley, tu m'emmènes s'il y a une toilette accessible dans le marché. Oui, c'est bien bon. Une annonce d'une toilette accessible. Pas mal anodin pour un vidéo-blog pour certains, mais on vous donne certains contextes. Évidemment, la ville, une institution publique, a un devoir maintenant de s'assurer que tous ses bâtiments, et les toilettes, et les salles soient accessibles. C'est ce qu'on fait un peu partout en ville, un peu plus difficile dans une zone historique comme le marché bâle. Évidemment, la ville appartient le bâtiment du marché et les deux stationnements. Donc, à ce niveau-là, je vois un beau progrès. Plusieurs des entreprises sont accessibles par des rénovations qu'ils ont faites à travers les années et par les nouvelles demandes dans le cas du bâtiment. D'autres ne le sont pas. Évidemment, les entrepreneurs travaillent lorsqu'ils rénivent afin de s'assurer que la nouvelle réglementation soit bel et bien respectée. Sous-titrage Société Radio-Canada